Je vous emmène le 11 mai 1811 en Thaïlande. Oh, ça s'appelle la Thaïlande aujourd'hui, mais à l'époque ça s'appelait le Siam. Et ces deux frères qui naissent, Chang et Eng, ils s'appelleront Bunker plus tard, Chang et Eng sont reliés par le sternum. On ne peut pas les séparer. Ce sont les premiers frères Siamois. Alors pas les premiers de l'histoire, et on a eu, on a des textes d'Ambroise Paré, d'écrivance là. Mais comme ça va être les plus célèbres, on va appeler frères Siamois, tous ceux qui naîtront rattachés par une partie de leur corps. Chang et Eng vont néanmoins grandir. À 14 ans, arrive en Thaïlande un marchand écossais qui aime bien les affaires un peu louches. Il les repère, il se dit mais je vais faire un tabac en Europe si j'arrive à les exhiber. Comme des animaux de foire, c'est l'époque. Et donc il les achète et il les emmène aux Etats-Unis, en Europe. Un succès fou. Sauf à Paris. Parce qu'à Paris, ils sont interdits de se produire. Vous savez pourquoi ? Le préfet de police considère que ça pourrait impressionner les femmes enceintes qui pourraient donner naissance à des monstres. Rien qu'après avoir vu les frères du Siamois. En 1829, ils s'installent aux Etats-Unis. Ils sont repérés par un monsieur qui a laissé son nom à la postérité, Monsieur Barnum, qui a un grand cirque qui porte son nom. Monsieur Barnum les promène à travers les Etats-Unis et à chaque fois qu'il arrive dans une ville, il lance un défi au médecin de la ville. Êtes-vous capable de séparer les frères Siamois ? Oui, disent les uns, non, disent les autres. Ça fait une polémique dans la presse et le public se précipite sous le chapiteau pour voir les frères Siamois. Ils deviennent riches. Ils s'installent dans une ferme en Caroline du Nord. Là commence une autre vie. D'abord, Eng est très sérieux. Il ne boit que de l'eau. Il est sage. Chang veut faire la fête. Il picole. Il est alcoolique. Quand on est Siamois, ça pose un problème. Mais ils vont développer leur vie et ils vont se marier. Deux salles, deux ambiances. Chang et Eng vont épouser deux sœurs. Ils vont s'installer dans une maison qui a deux parties, reliée par un petit couloir. Et on passe trois jours chez l'une et trois jours chez l'autre. Chacune de ces femmes aura onze enfants. Non, mais c'est pas possible. La vie se passe. Ils deviennent toujours aussi riches et toujours aussi célèbres. Dans les années 1860, ils en ont un peu assez. Ils se supportent moins. Et puis, ils décident de se faire séparer. Ils vont en Europe. Et là, les médecins disent, on ne peut pas vous séparer. Si on vous sépare, vous mourrez. Ils retournent donc aux Etats-Unis. Dans la traversée de retour, Chang, qui a une santé fragile, vu son rythme de vie et son hygiène de vie, attrape une pneumonie. Il va être frappé d'hémiplégie. Quelques années plus tard, en 1874, au réveil, Eng s'aperçoit que Chang est mort. Très vite, il appelle le médecin. Séparez-moi. Séparez-moi de mon frère mort. Le médecin n'a pas le temps d'intervenir. Quelques heures après, Eng meurt à son tour. Il y aura autopsie. On s'apercevra que non seulement leur sternum était lié, mais leur foie était commun, ce qui rendait la séparation impossible. Ils seront enterrés donc ensemble dans la cave de leur maison, parce qu'on craint que si on les mette dans un cimetière, on vienne piller leur tombe pour exposer leur cadavre de manière sordide. Seul leur foie a été conservé. Il est dans une université, dans un laboratoire. C'est hallucinant, c'est Eng. Et ça a été les premiers objets scientifiques dits comme des frères, si à moi. Mais s'ils ont le même foie, est-ce qu'il y en a un qui picole ? Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est hallucinant de se dire que tu peux mourir d'une cirrhose du foie en n'ayant jamais bu un verre. A cause de ton frère. C'est dingue cette histoire.